et bonjour c'est Andou encore une fois pour Morning Kiss aujourd'hui je suis ici avec mon carnet de notes et mon peach quinty lemonade de chez Starbucks et je vais vous parler d'un truc qui a un peu rapport à la séduction mais plutôt au développement personnel pour moi le lieu où je suis aujourd'hui c'était un lieu stratégique c'est dans l'11e arrondissement de Paris juste derrière moi il y a un hôtel Ibis et c'était là où j'ai débarqué quand je suis à Paris j'ai pris une chambre d'hôtel pas trop chère le temps de trouver mon appart j'ai eu la chance de trouver mon appart dans la quatrième je connaissais personne et c'était vraiment le moment où je devais construire et créer un réseau de connaissances autour de moi et cela n'aurait pas été possible sans le travail que j'ai fait en amont sur moi-même pour devenir une meilleure personne et ce travail j'aimerais bien partager un peu quelques principes clés avec vous aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour décortiquer un peu les principes clés pour que vous aussi vous puissiez devenir la meilleure version de vous même que ça vous aide dans la sociabilisation pour devenir plus sociable ou bien dans les relations amoureuses ou pour aller séduire quelqu'un les principes sont exactement les mêmes et je vais vous le décortiquer et analyser aujourd'hui alors il s'agit de quoi alors au juste j'ai pu trouver quelques principes très clés quelque chose qui m'a un peu agassé quand je j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même de faire mon développement personnel c'était d'aller sur youtube et de trouver des vidéos où on parlait super bien du développement personnel ça me donnait un grand boost en confiance pendant cinq dix minutes mais après la confiance est tombée parce qu'en fait j'ai remarqué que la personne parlait 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 mais il n'y avait pas trop de principes clés vraiment concret et pas de principe sur laquelle j'ai pu travailler c'est pas le cas pour toutes les vidéos mais il y en a énormément et du coup je voulais juste améliorer ça de mon côté et apporter mon avis personnel ça fait une petite dizaine de mois que je suis à paris et j'ai désormais dans mon quartier un gros réseau de connaissances d'amis et ça juste en appliquant ces grands principes à ma vie et à moi même ce qui est un peu marrant c'est que je vais au starbox tous les jours ou presque pour aller acheter un verre pendant l'été j'achète mon pitch queen tea lemonade j'avais marqué comment starbox on note le prénom sur le petit gobelet je pense si vous voyez là mais c'est marqué en trou à qu'à k k k k k en fait là quand je vais au starbox j'applique les principes clés c'est pas pour séduire la personne mais c'est juste pour être sociable je parle avec tous les serveurs et je connais tout le monde tout le monde me connaît par mes deux prénoms andrew et claus claus en fait c'est pas mon prénom mais je rigolais un peu avec les serveurs et m'a taquiné sur mon accent donc j'ai fait semblant d'être allemand et de m'appeler claus et depuis le prénom ça est resté donc c'est une petite blague entre nous du coup les principes clés en fait pour créer justement ce réseau d'amis des connaissances et vraiment créer votre univers vous c'est quelque chose qui est applicable partout dans le monde où que vous soyez bien sûr ça aide de parler la langue moi je suis arrivé à paris j'avais la chance de pouvoir parler le français mais c'est quelque chose qui est applicable quand on parle la langue dans n'importe quel pays du monde c'est la même chose que j'ai appliqué à l'onde ou en angleterre ailleurs à newcastle où je viens j'ai habité à l'onde c'était pareil à paris c'était pareil je sais que quand je passe du temps en italie si j'ai fait l'effort pour apprendre la langue je pourrais faire la même chose donc le premier principe en fait c'est d'y aller avec le sourire ça semble tellement facile tellement simple mais c'est tellement important plus on sourit plus on dégage quelque chose qui qui rend les gens plus confiants en vous et qui montre que vous êtes quelqu'un de confiant et que vous ne cherchez rien vous cherchez juste à passer un moment à être fan et léger donc le sourire en tout temps c'est très utile bien sûr on passe partout les jours la meilleure journée de notre vie on pourrait avoir bête de mauvaise humeur mais mais en même temps c'est pas la faute des autres donc on peut sourire devant les autres personnes et ça nous laisse l'occasion d'oublier un peu le les problèmes dans la vie donc à chaque fois que vous quittez chez vous et c'est de laisser les problèmes en dehors de enfin chez vous et allez sortir avec le sourire au lèvre deuxième principe je trouve très important et c'est quelque chose qui j'ai toujours eu hyper mal à faire et c'est ce souvenir du prénom des gens c'est rigolo parce que là voilà j'ai deux prénoms j'ai une troisième au starbucks en fait c'est angelic c'était un petit jeu que j'ai instauré avec une serveuse là bas aussi mais en fait chaque fois que vous vous souvenez du prénom de quelqu'un il faut vraiment essayer de toujours appeler cette personne par le prénom parce que ça démontre que vous avez un intérêt à cette personne que vous n'avez pas oublié qui elle est et chaque personne a envie et a besoin de se sentir important de leur manière donc on y est en disant bonjour c'est moi elle casque en disant allez bonjour laura comment ça va ta aujourd'hui c'est juste hyper important de souvenir du prénom pour moi la troisième chose c'est de vraiment être à l'écoute des gens et ça c'est un principe dont tout le monde parle tout le monde dit ouais il faut juste écouter écouter il faut vraiment être à l'écoute des gens pourquoi il faut écouter les gens il faut écouter les gens parce que les personnes elles aiment bien parler d'elles-mêmes toute personne aime bien parler de ses soucis de sa vie de ses envies de ses désirs de son avenir et du coup quelqu'un qui sait écouter c'est quelqu'un qui devient automatiquement intéressant même si vous avez l'impression que vous apportez rien la conversation juste de poser des questions de creuser pourquoi vous faites ça qu'est ce que ça vous apporte faire ça ouais quels sont vos envies quelles sont vos passions sont des questions qui permettent à la personne de faire ce qu'il veut faire et de s'expliquer de se justifier de se faire découvrir et du coup vous allez rendre compte que même en n'apportant que 20% 30% du contenu d'une conversation vous allez partir la personne va dire c'était quelqu'un vraiment intéressant on va se souvenir de vous plus facilement donc il faut toujours parler écouter quelqu'un aimer vraiment écouter la personne sans penser forcément à ce qu'est ce que je vais dire prochainement qu'est ce que je vais dire après que question je vais poser après le mieux ce n'a rien à voir dans la tête est juste d'écouter et de laisser l'autre personne vraiment animer la conversation et vous rebondissez dessus vous creusez dessous vous liez ça à vous même et juste un quatrième point qui est lié à ça c'est de parler des intérêts de la personne chaque personne que ce soit le président de la république ou que ce soit le serveur de votre café en bas de chez vous chaque personne est un être humain il n'y a aucune personne qui est plus supérieure à vous et donc quand on va et j'ai eu l'exemple il y a deux semaines je vais vous raconter l'histoire c'était on était en soirée avec un élève monnikis on essaye de faire un peu de sociabilisation il y avait le vigile du bar et à chaque fois que je vais dans un bar je parle tout d'abord au vigile au serveur au barman et ou à l'hôtesse devant le bar et je m'intéresse à la personne pas au poste que l'on fait et l'élève a fait l'erreur d'y aller et de demander au vigile à quelle heure est le bar fermé donc là on parle par la personne c'est pas vraiment un entrée à la personne c'est juste une information qui a rapport au bar au travail que fait la personne ce qu'il faut faire c'est vraiment s'intéresser à la personne elle-même que vous soyez en train de parler avec qui que ce soit vous vous intéressez à la personne elle-même donc moi tout de suite après j'ai été vers la vigile je dis salut juste pour dire j'aimais bien tes chaussures c'est incroyable tu as un style magnifique tu as acheté où et après on a commencé une petite conversation et le mec il est ouvert il n'était plus le vigile hyper strict et qui peut faire peur aux gens qui est très cadré dans son travail c'était le monsieur c'était le mec avec qui j'ai parlé on rigolait on parlait de pas mal de choses et ça c'est hyper fort parce que la personne après on se souvient mieux de vous et ça m'a aidé à bien avoir l'occasion de pour de futures soirées à pouvoir sauter la queue pour entrer dans la barre plus rapidement donc voilà même s'il y avait un petit intérêt de ma part de le faire c'était juste pour être sociable et de s'intéresser à la personne vraiment la prochaine chose la cinquième chose c'est de vraiment quand vous dites quelque chose sur la personne genre de dire une remarque positive sur la personne genre vous aimez le style vous trouvez la personne fait un bon travail ou que la personne est intéressante il faut vraiment être sincère dans ce que vous dites faut pas juste dire que ce soit une femme dans la rue si pour le monsieur qui essaie de draguer ou juste un quelqu'un j'aime bien votre style il faut pas juste laisser le comment le compliment comme ça j'aime bien ton style ça c'est un peu vague c'est un peu flou et ça pourrait être un compliment que vous donnez à tout le monde pour essayer d'impressionner faut vraiment être sincère donc tout d'abord on regarde la personne dans les yeux on dit j'aime bien le style ensuite comment on peut faire pour prendre ce compliment encore plus sincère ce que j'aime bien faire moi c'est de ajouter une particularité qui aura rapport à la personne si j'aime bien le style de quelqu'un je vais expliquer pourquoi j'aime bien le style de cette personne petit exemple si je vois une femme et que j'ai vu j'ai abordé une femme samedi dernier j'étais avec des amis et dans la rue j'ai eu une fille qui portait un short gris un haut noir très classique il faisait beau rien de spécial dans son style sauf qu'elle portait des sandales de temps rouge j'aimais bien les brins de couleurs je l'ai abordé et je dis ben écoute j'aime bien ton style et en fait c'était juste les temps je trouvais que la bonne couleur ça m'a tapé à l'oeil ça m'a fait grand plaisir d'avoir j'aime bien la couleur ça apporte quelque chose de plus et ça demande une certaine vivacité et du coup elle a vraiment apprécié que le compliment c'était pas juste quelque chose que j'aurais pu dire à n'importe qui genre j'aime bien ton style j'étais spécifique et très particulier dans le le complément elle a super bien pris et elle a souri elle voyait que c'était quelque chose qui était pas sûr et que c'était sur mesure pour elle et qui que c'était plus sincère du coup et du coup voilà ce sont de certains principes et il y aura forcément d'autres et un bouquin que je vous préconise de lire si vous voulez vraiment aller plus profond dans le développement personnel et l'amélioration de soi-même et c'est en français ça se traduit par comment se faire des amis par dale carnegie c'est un auteur américain qui a rédigé le bouquin je crois que c'était il me semble dans les années 1930 et à ses principes ce sont les mêmes principes qui dégage avec beaucoup plus comment devenir leader comment vraiment gagner le la confiance des autres personnes je vous conseille d'aller lire ce bouquin parce que c'est à rapport avec ces mêmes principes ça vous fait une meilleure personne meilleure version de vous même quelqu'un qui peut vraiment créer et construire un réseau de connaissances un réseau d'amis et ensuite les principes sont exactement le même vous allez être étonné si vous voulez séduire quelqu'un ou aller draguer quelqu'un dans un bar dans la rue dans un café ce sont les mêmes principes que vous pouvez appliquer à votre vie à votre amour à votre séduction qui sont très valables pour toute personne et pour toute interaction donc j'espère que ça vous donne quelque chose à vraiment mettre en pratique pour vous même ne les oublie pas à les appliquer je les fais tous les jours c'est quelque chose que j'ai su appliquer à de ma vie et du coup j'ai choisi ce lieu pour vous dire que quand je suis arrivé à paris c'était ici sur ce banc que je me suis posé pour la première fois sans pote sans connaissance sans rien dix mois après je peux me balader dans ce quartier je peux dire à tout le monde je suis bonjour à presque à tout le monde quand je croise que je croise dans la rue ça fait trop plaisir d'avoir cette c'est ce réseau mais aussi de savoir que je peux partir n'importe où à condition de pouvoir m'exprimer parler la langue je peux faire ce réseau je peux faire des amis je peux faire des connaissances je peux faire des plus belles rencontres que j'ai juste faire ici à paris et ça vous donne un pouvoir et une valeur que vous allez une énergie que vous allez forcément à portière toute interaction avec toute personne avec qui vous parle j'espère que ça vous apporte quelque chose donnez-moi surtout votre feedback vos commentaires petit pouce vers le haut comme d'habitude si vous voulez moi je vais aller profiter d'un peu de soleil je vais finir mon peach queen tea ice lemonade et ensuite je vais sortir dans un autre quartier pour faire des rencontres ce soir du coup bon courage à vous et bonne fin de journée ciao